Une lettre pour vous. Mais je n'ai rien fait de mal. Oui, mais tu n'as encore rien fait. Mais ça arrivera bientôt. Je sais que tu vas gâcher ce moment et que... Tu vas ruiner la fête d'anniversaire de grand-mère. Cette maison va sombrer dans la détresse. Il n'y aura plus de lumière. John ? John, pourquoi est-ce que la lumière s'est éteinte ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Que notre Dieu te bénisse ! Que notre Dieu te bénisse ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! C'est parti ! John, c'est bon, partage ce gâteau. Alors, belle dame, voulez-vous bien m'accorder une danse ? Manprit, musique ! Musique ! Oui, d'accord. Où est-ce que tu vas ? Tiens ça. Allez, danser ensemble. Euh, grand-mère, je... Ah non, tais-toi. Et va donc danser, Youvraj. Cette fois, mets une chanson romantique pour eux. Allez ! Sous-titrage ST' 501 C'était bizarre. Comme si j'avais... Dansé avec Tanu. Avec ma Tanu. Avant de mourir, Tanu t'a dit qu'elle reviendrait une deuxième fois pour te revoir, n'est-ce pas ? Dis-moi, tu t'en souviens ? Elle est revenue, frère. Tu ne vois pas ? Tu ne vois pas ? Cette fille n'est pas Tanuja, elle est Tanu. Sous-titrage ST' 501 Euh, une minute. Salut. Tanuja, est-ce que tu crois en la réincarnation ? Désolé, désolé, c'est stupide comme question, je sais. En fait, c'est juste que Rishi et Tanu, aussi dansaient de cette façon, en fait. Avec amour. Intimement lié, tu vois. Je t'avais bien dit que... que Rishi réaliserait bientôt son amour pour toi. Et c'est vraiment arrivé. L'amour est au rendez-vous, pas vrai ? Ah, mais... C'est des larmes. Oh, ça doit être... Des larmes de joie, je présume que c'est pour ça. Garde-en pour plus tard. Parce que le bonheur est en chemin. Euh, Manprite. Oui, j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce serait tellement mieux. que ce soit toi qui l'est. Exactement. On aurait déjà fait un scandale. Navré, monsieur. La lettre est pour monsieur Rishi. Non, non, tiens, tiens, tiens. Monsieur Rishi, une lettre pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... J'irai voir Richie dès maintenant et je vais lui dire toute la vérité. Va gâcher ce moment et tu vas ruiner la fête d'anniversaire de grand-mère. Cette maison va sombrer dans la détresse. Ma tante, pourquoi Richie ne réagit pas ? Tout ce qu'il fait, c'est de la regarder dans les yeux. Ce que moi je vois, toi tu ne verras pas. Alors patience, la grosse tempête est prévue pour bientôt. ... ... ... ... ... ... Je ne sais pas ce que Tandrano se fait comme film dans sa tête. Et je m'en moque. Tout ce que je veux savoir, c'est ce qui va arriver à Tanuja désormais. ... ... ... ... ... ... ... ... Ton thé est vraiment très bon. Qui t'a appris ? Je viens de te dire que ton thé est bon. Qui t'a appris ? ... Un maire. D'accord. Tu t'adaptes vite à la vie que tu mènes. ... Respecter les aînés, aimer les enfants. La culture, la simplicité. Avec qui tu l'as appris ? Mon père et ma mère. Notre âme est éternelle. Seul le corps périt. Tu as raconté cette histoire du Bhagavad Gita à grand-mère. Afin que Manprit puisse l'entendre. Et... Qui a fait naître en toi cette fois ? Que tu as en Dieu et tous ces miracles. Mon père et ma mère. Notre âme est éternelle. Écoute-moi, je veux que tu te dises. Qui te l'a appris ? Qui t'a appris à tromper les gens ? Les déceptions, les tours, la trahison, l'arnaque. Qui te l'a appris ? Dis-moi qui te l'a appris. Hein ? Essay. Ne prononce pas mon nom. Ne prononce pas mon nom. Ne dis pas mon nom avec cette bouche. Compris ? Tu n'as pas honte de me tromper comme ça ? Tu as... Tu as... Osé te moquer de moi et ma famille. Comment est-ce que tu as pu garder ce secret ? Parle, comment est-ce que tu as pu garder ce secret ? Qu'est-ce que tu pensais ? Hein ? Tu m'as même demandé si je t'aimais. Tu t'en souviens ? Tu voulais connaître mes sentiments. Comment oses-tu ? Dis-moi pourquoi faire ça ? Pourquoi me demander cela quand tu ne ressens rien pour moi ? Pourquoi faire ça ? Hein ? Tout n'était qu'un mensonge. Ou bien à un moment, tu as ressenti de vrais sentiments pour moi ? Dis-moi. Ou bien tout était un mensonge. Tu m'as trompé sans hésiter. Tu sais. Tu sais. Jusqu'à présent, la seule femme que j'aimais vraiment, c'était Tanu. Seulement Tanu. Je l'ai aimée de tout mon cœur. Plus que ma vie, ma famille. Plus que tout dans ce monde. Tu t'es fait passer pour elle. Tu as voulu lui ressembler. Et quand tu as pu, tu as juste profité des avantages. Et tu sais. Je commençais à te faire confiance. Oui. Et tu as osé trahir cette confiance. Je commençais aussi à m'inquiéter pour toi. Tu sais pourquoi ? Parce que maintenant, ton nom est complètement lié avec le mien. Une minute. Mon Dieu. Et si tout ça faisait aussi partie de ton plan ? Oui, je vois. Je crois comprendre. Tu as fait tout ça pour... Je pense, enfin, je crois, déshonorer et humilier ma famille. Ça doit être ça, ta motivation. C'est ça ? Pas vrai ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai oublié. Qui tu étais vraiment ? J'ai même oublié la vraie raison de ta présence ici. J'avais oublié. À qui Elie ? Le sang qui coule dans tes veines. J'avais presque oublié. Le sang dans tes veines. Elie, Anéa et Bani, tu es comme eux. Je l'avais presque oublié. Maintenant, ce sang... vit parmi ma famille. Et a envahi ma vie et même mon avenir. On connaît bien ta vraie nature. Sandy Psycande. A assassiné Ethan cruellement. Et aujourd'hui, c'est toi. C'est toi qui me tue. Est-ce que tu étais au courant ? Hein ? Oui. Ah mais... Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant ? Si tu m'en avais parlé avant, j'aurais peut-être... Qu'est-ce que tu voulais que je te dise ? J'ai essayé de te parler de cette histoire. Toi, tu n'arrêtais pas de me parler de la belle histoire d'amour entre Rishi et Tanuja. Tu n'arrêtais pas de me répéter. Mon frère et Tanuja sont tellement amoureux, tellement amoureux, wifollement amoureux. Et j'avais peur de ta réaction si je te montrais sa vraie face. Tu... Tu n'aurais pas encaissé ce choc. Tu lui fais tellement confiance et Tanuja est une fille si simple. Mais cette simplicité est fausse. Elle a deux personnalités dont l'une maquiavelique. Même son histoire ne colle pas. Oh mon dieu, mais quel est ton problème à toi, Anna ? Tu penses sans arrêt encore et encore et tu fais des films dans ta tête. Et bref, si tu m'avais dit, alors j'aurais pu... Et toi, tu aurais fait quoi ? J'aurais... j'aurais déchiré ce rapport et personne ne l'aurait jamais vu. Oui, mais pourquoi est-ce que tu aurais fait ça ? Parce que je sens que quelque chose ne colle pas, enfin. Tout ce qu'on voit n'est pas forcément vrai, tu vois. Toute cette histoire a l'air bizarre. Manprit... C'est aussi ce que j'ai ressenti. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit ? Quoi ? Qu'elle ne voulait parler à personne de cette histoire, ni même la commenter. Et juge par toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh mon dieu, mais dis-moi pourquoi t'es comme ça ? Tu passes tout ton temps à mal interpréter ce que les gens disent. Bon, tu sais, écoute. Madame, Anna, je connais Tanuja très bien. Je peux te dire une chose sur son sujet. C'est une fille qui n'est pas du tout comme Tanu. Ce n'est pas Tanu, mais Tanuja, arrête Manprit. Écoute, que ce soit Tanu ou bien Tanuja, mais cette fille n'est pas du tout comme ça. Je t'assure, car moi je connais bien cette fille, crois-moi. Et... Non, cette fille... n'est pas capable d'une chose pareille. Oui, je sais très bien que... Écoute, tu te souviens ? Que quand ? J'ai rencontré Tanuja pour la première fois, j'ai fait une erreur en confondant son nom, n'est-ce pas ? Je l'ai appelée Tanu. Mais maintenant, c'est plus une erreur. C'est le destin qui m'a fait l'appeler comme ça. Alors pourquoi pas, hein ? Dis-moi, si papa appelle l'oncle Virender, oncle Viro affectueusement, dis-moi. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas appeler Tanuja Tanu ? Parce qu'à l'heure qu'il est, je ne sais même pas si elle s'appelle Tanuja ou pas. Explique-moi comment, parmi tous ses visages, c'est celui de ma sœur qu'elle a eu. Bon d'accord, elle a eu son visage. Mais voilà qu'en plus de ça, elle porte son nom, Tanuja. S'il te plaît... Allo, arrête. Arrête-moi ce cinéma. Jamais. Oui, jamais ça ne fera effet sur moi. Alors, arrête tout ça maintenant. Arrête. Je n'ai pas envie de voir tes larmes. D'accord ? Tu sais que... Je... Je devenais fou à te courir après tout le temps. Je devenais fou de toi. Hein ? Mais après avoir vu ce rapport-là, je constate que... Que ça fait déjà un mois que tu me trompes. Et que le jour où l'on s'est marié, et que l'on récitait les vœux de notre mariage, tu étais déjà avec un autre. Dégoutant. Vraiment dégoûtant. Mais tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Le jour où ces voleurs voulaient t'arracher cette chaîne de ton coup. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit quoi ? Non, Ichi, je ne donnerai pas cette chaîne. Non, non. J'ai senti que... J'ai senti que... Que toi, tu pouvais... Être différente des autres. Que pour toi, cette chaîne était un symbole... De notre union. Une... Relation pure. Eh bien non. Je me suis fait avoir. Oui. J'ai été l'imbécile. Tu sais que... Le fumier... Est la chose la plus dégoûtante au monde. Tu le sais, pas vrai ? Donc ça veut dire... Que tu es pire que le fumier. Je confirme, tu es pire que le fumier. Tu es... Tu... Tu es tellement dégoûtante... Et tellement sale. Et là encore, je me retiens de rajouter... Je te déteste tellement. Je te déteste tellement.